Des bananes pour faire des smoothies Toujours pas cher Je me suis dit, il vaut mieux faire un test, c'est bon, on va se filmer Bananes Tu as fait du vent? C'est bon Je montre la façon vraiment débutante pour les autres qui aimeraient ça commencer à faire du vin, mais qui ne veulent pas se corser la tête Si tu vas voir mes autres vidéos, j'explique plein de sortes de façons de faire du vin Avec des filtreurs On est rendu à monter notre plaquette de filtration Styl Donc on va avoir besoin d'une plaquette de filtration De nos filtres A pression C'est terminé Auteur de Styl On va venir verser direct C'est terminé Je t'en souviens aujourd'hui Ben jamais Il est vraiment bon Il faut prendre le petit vin là Il est bon Prioriser soit des vrais raisins Deux Deux livres environ Deux raisins Deux à trois laits Deux raisins Enlever toutes les raisins On enlève du raisin Qui sont moins beaux Ça sent bon c'est que les raisins C'est une base de recette après ça Tu testes, tu testes, moi je teste Maintenant j'utilise des trois galons Au lieu de faire des batchs de 23 litres Parce que ça en fait pas mal de vin Mais bon je suis seul La recette c'est vraiment sain Soit on fait bouillir de l'eau Mais moi je me suis grillé là J'ai une chaudière Ici on a la superbe machine à eau On s'entend que de faire bouillir au-dessus de 23 litres d'eau Ça utilise beaucoup d'hydro si on fait ça sur un four Donc moi j'utilise tout simplement ma petite machine là-bas Puis ça me permet au moins d'économiser sur l'hydro Parce que le but de faire notre propre vin Oui c'est pour l'expérience Mais c'est aussi pour les économies Puis si on s'amuse avec des vides d'hydro Pas possible À cause qu'on l'a utilisé notre four pendant deux heures En faisant bouillir de l'eau Bien moi j'utilise tout simplement ma petite machine là-bas Prioriser si on veut Regardez bien ça On met les raisins au travers Le mélange avant 450 grammes de raisins sèches Essayez de prendre des raisins secs Il n'y a pas trop d'huile dans les ingrédients Sans noyaux aussi Parce que les noyaux là ils peuvent donner une certaine amertume Si on les met dans le malaxeur C'est un petit peu ça C'est sûr qu'on pourrait aussi prendre Deux laits de raisins secs Les conseils des raisins Surtout séchés Qu'est-ce que j'aime Faut s'assurer là De mélanger les deux D'en trouver qu'il y a plus C'est que le moins Le petit côté naturel D'agent Qu'on a pas dans le raisin sèche Passer dedans comme de l'huile Donc c'est ça On va la retrouver dans le raisin Le petit côté sucré du raisin sèche On va la retrouver plus dans le raisin sèche Que dans le raisin d'épicerie On met les bananes sèches au travers le mélange à vin Ici regarde dans la liste On peut voir qu'il y a juste des bananes fraîches On peut aussi faire sécher nos bananes Mais bon Une banane c'est pas ce qui est plus plaisant Faire sécher non plus Tu vas avoir des problèmes de s'y aller Il y a pas d'huile dedans Puis c'est 3 pièces pour faire un vin Bananes sèchées Ce qu'on peut trouver en vrac Donc de 1200 grammes à 1500 Bananes sèchées Sèchées On va avoir besoin des levures et de la vitamine C Ça a l'aide à ce que le vin garde sa couleur Un petit mélange à la date Super facile Là écoute il va falloir qu'on mette de l'eau Donc moi j'utilise le raisin Tout simplement Dans ma petite machine Ma petite machine Ma petite machine La eau que je me cause par la tête Caline de bine Parce que moi je l'organise de même Là c'est un vin de bananes sèche On a pas besoin de faire macérer C'est de l'eau chaude Des fruits C'est cool Dans l'eau qui bouille Mais c'est sûr qu'il y a d'autres recettes Qu'on a pas le choix Faut prendre en considération Que moi c'est un mélange D'environ 3 galons Environ Je dirais 12 litres de vin Ça va me donner La recette là Si tu fais un vin de 23 litres Avec une grosse chaudeur de 23 litres Ben T'as juste à faire un fois deux Puis ça a juste pas mal de ça Évidemment La chaudeur je l'ai lavé avant Il faut stériliser notre matériel Fait qu'on fait du vin Parce que la moindre petite erreur Ben c'est facile de faire du vin Mais écoute Si tu fais serre le nec Avec des instruments souillés Ça se peut que ton vin Goûte vraiment pas bon Fait qu'il vaut mieux Que le matériel soit propre Et stérile Ça l'évite de scraper une bâche Et d'acheter tout Et c'est pas rentable Ben ben On a d'affaires à acheter Tout le temps nos bâches de vin Parce qu'on comprend pas le principe Qu'il faut laver notre stock Avant de faire la recette Ben écoute Donc là j'ai mis environ Montrez ça Environ de l'eau là Juste pour abrier Là on va laisser la machine évidemment Se réchauffer encore On peut aller chercher une grande cuillère Et puis brasser le tout Donc une fois qu'on a atteint Trois quarts environ de la cuve On va pouvoir rajouter la vitamine C Et puis on va pouvoir rajouter nos sucres Rendu là nos fruits sont tous intégrés Dans notre mélange On a rajouté de l'eau Maintenant on serait rendu à rajouter La vitamine C Qui va permettre que le vin Garde sa couleur Qui va pas trop au vin Parce qu'il y a des bananes C'est des bananes hein Quand ça a le goût d'y aller Ben ça a le goût d'y aller Donc on peut venir en prendre Au moins 5 à 8 Pour prendre toute sorte De la vitamine C Qui goûte l'orange Ou prendre de la vitamine C Strike là t'sais Au mieux d'en mettre Qu'il n'y a pas d'en mettre C'est ce que je veux dire Parce qu'il y a des bananes C'est des bananes hein C'est des bananes hein On peut venir les grainer Qui va pas trop au vin Parce qu'il y a des bananes Mais c'est des bananes hein C'est ça Ben On l'intègre à notre mélange La vitamine C est ajoutée On serait rendu pas mal A rajouter nos sucres Pour notre mélange On va avoir besoin De 5 à 7 livres de sucre Je dirais que ça va vraiment être Selon le taux d'alcool Que tu veux mettre dedans On va Donc on vient Verser doucement Le sucre à glacé Il est pas très cher Moi j'aime bien le sucre en poudre Qui se dissout facilement Mais bon Toutes les sucres à nouer Vont se faire manger Par les leveuses Mais s'il nous en manque On peut toujours combler Soit avec du miel Soit de sirop d'érable Soit du sucre en grains Soit même de la cassanate C'est sûr que Si tu mets de la cassanate Ben ça va donner Un goût différent Que si tu mets du sucre normal Mais en tout cas A chacun ses goûts J'utilise du sucre pas cher Parce que Parce que le but De faire notre propre vin Mon but de faire du vin Oui c'est pour l'expérience Mais c'est d'économiser C'est aussi pour les économies On vient brasser Là il faut brasser Pour diluer les sucres On va pas tout mettre les sucres Au début Parce que justement Ben Le but de tout ça C'est de calculer la densité Pour savoir le taux d'alcool Qu'il peut avoir dans notre vin C'est là que ça se passe On est rendu à l'étape De mesurer la densité de notre vin Donc on vient On vient tout simplement plonger Notre dosmètre On le fait tournoyer Puis présentement On a une densité Regardez je vais retourner ça Présentement On a une densité T'as approximativement 1080 C'est sûr qu'il va falloir Rajouter de l'eau Donc ça risque de baisser un peu Au moins on est encore dans le gauge là C'est super Voici l'outil pour calculer la densité de notre vin C'est ce qui va faire en sorte qu'on va établir un approximatif de combien de pourcentage qu'il va avoir dans notre vin Ce qui arrive avec les vins de fruits là C'est que les fruits il faut qu'ils se décomposent Il faut qu'ils se fassent manger par les sucres pour se transformer justement en alcool Fait que dans le fond On prend notre densité Le but là c'est d'avoir une densité approximative entre On voit le petit 70 ici Entre 70 et 90 c'est pas mal du vin En haut de ça ça s'en vient plus style porto En bas de ça c'est de la bière Fait que bon moi souvent j'essaie d'y aller approximative entre au moins 1080 et 1090 Puis si j'ai mis des fruits dedans Ça va tourner à un vin qui est environ de 14% à 15 max Mettons qu'on l'aurait à 1100 Mais là c'est sûr qu'il faut pas dépenser ça Parce que sinon ça... Écoute c'est ça là C'est ça Ensuite va falloir attendre que le mélange refroidisse avant de rajouter les lobeux Très important Là pour éviter les dégâts il manque de l'eau dedans On commencera pas à transporter notre cuve là bas Essayer de la lever Paiser sur le bouton Là ça en vient pas mal lourde et pleine Je vais tout simplement aller remplir un petit pot au maçon Puis je vais y aller au fur et à mesure Parce que ça s'en vient pas pire le mélange Ça s'en vient pas pire Ok on termine On peut remplir tranquillement doucement Super Good On a terminé notre préparation Notre mélange de vin et de bananes sèches Elle est pas mal done Pas mal terminée Nos sucres On a mis nos fruits On a mis notre eau chaude On a mis la bentonite On l'a brassée bien en masse Là faut attendre que le mélange refroidisse entre 22 degrés celsius Vers 9 heures du soir je viendrai voir Mais encore là souvent quand on fait des préparations de vin avec de l'eau qu'on fait bouillir ou peu importe Ça peut prendre 24 heures avant que vous allez voir La température décant Ça parait spécial Il y a certains trucs là En automne on pourrait le mettre dehors C'est sûr que ça refroidirait plus vite Mais encore c'est moins stérile à l'extérieur qu'à l'intérieur Donc on pèse les pots et les comptes Et des fois il vaut mieux patienter Mais vous allez être surpris Et vous allez en faire aussi des surprises Goûte à mon vin Goûte 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 à mon vin C'est vraiment bon C'est toi qui a fait ça What? Tu te dis bien à quoi? Devine Parce que moi je te le dirais Faut Tu vas te dire Ben là c'est parce que je suis pas saoul Mais finalement tu sais C'est ça là Tout est stérile là-dedans Moi je perds plus de temps à montrer comment laver les affaires Il resterait juste à prendre le couvercle comme ça Et puis bien sûr on enlève les instruments à l'intérieur Notre petit couvercle qui est mis on l'a pour Là on laisse un petit jeu de même Et puis on fait juste pour le dessus de même Que la vapeur s'évacue Pour éviter que ça fasse de la condensation Création de champignons et tout Fait que c'est bon d'avoir une petite circulation quand même Elle ressemblerait pas mal à ça Si c'est étendu On laisse faire dire On met la cuve là Un endroit où est-ce qu'on va pas trop la bouger après Parce que ça c'est pas space d'une cuve de 15 litres Mais si on a d'affaire à une cuve de 23 litres Assez de taponner ça d'un bar plus de l'eau dans la maison Des fois on fait des petits dégâts Et c'est pas ce qu'on souhaite non plus On va mesurer la densité plus tard Voir si avec la chaleur, les fruits, les sucres Ça aurait pas augmenté ou diminué Ensuite on va décider si on rajoute un petit peu d'eau Pour diminuer la densité Ou si on rajoute des sucres pour élever la densité Donc écoute Moi je le laisse là sur la table Et je vais attendre à ce soir avant de prendre la température Avant ensuite de rajouter les levures Donc c'était tout Plus tard c'est d'autres choses Mais pour cette partie là c'est ça C'était la préparation part 1 du vin de banane sèche À la prochaine Donc nous sommes attendus à mesurer la température du liquide Brasser un petit peu Notre mélange avec de banane sèche Ça fait 48 heures que j'ai mis mes levures Je bouche l'oreille ici J'ai pas soulevé la cuve une fois pour éviter De perturber les levures Il faut entendre un bétillement Moi je fais pas sécher mes bananes sèches Poussez ça Je viens de nous au jour 14 Le jour 14 Oh yes Le banane sèche Le banane sèche Raison artisanale Le jour 14 C'est la préparation du vin de banane sèche Banane sèche Le jour 14 Le jour 15 Le jour 14 Pour la préparation du vin de banane sèche Maison artisanale Aujourd'hui, on va voir la stérilisation du matériel T'es avoir un bouchon là Attention, hein, parce que c'est des paroles Mais on est ici Et ils sont de tas tes bananes là T'ajoutes l'équipe au complet Ils sont dans le bout de fort Aujourd'hui on va voir la stérilisation Super important, le complexe du vin T'es très important, de toujours désinfecter notre matériel On va stériliser notre matériel avant de faire une opération. Par contre, on va stériliser bien sûr nos instruments avant d'effectuer une opération. Donc moi, j'utilise le tutelard. Très important de toujours désinfecter notre matériel avant de faire une opération. Donc moi, j'utilise le tutelard bien sûr. Stérilise avec un tutelard. Il vient vraiment enlever toutes les... Il vient vraiment enlever toutes les... Il vient vraiment enlever toutes les... Il vient vraiment organiser les champignons, les bactéries. Au travers de nos instruments qui traînent. Ça l'évite ainsi ensuite la... Depuis qu'il y a deux mois dans le cadre. Prolifération des bactéries des... Qui pourrait se trouver parfois des champignons. J'aime environ... On a environ... Et environ... On a environ... Trois cuillères à soupe. Pour laver mes tourilles et mes trucs. J'aime environ trois cuillères à table par gallon. Donc, on rince à fond. Tu rinces à fond. Si tu rinces, tu rinces à fond. Rince jusqu'à temps que tu ne sentes plus le clore. Et... On sent... Et puis, quand tu ne sent plus le clore. Dans le trou de la tourille. Tu la vire si on veut à l'envers. Il y a des instruments à voir s'il n'y avait pas des odeurs de clore. Ou... Ensuite, le deuxième produit que j'utilise, c'est... Si il y a des odeurs de clore, on peut toujours... Le deuxième produit que j'utilise, c'est... Rincez une autre fois. C'est... 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 Il y en a beaucoup dans le vin. Mais dans le vin, ils font tellement des grosses batches immenses qu'ils en mettent le coda. Pour justement assurer qu'il n'y ait pas d'oxydation du vin. Si on en met ne serait-ce qu'une pincée de sel... Entre chaque opération, ça évite vraiment de... De retrouver un certain goût de vinaigre. Tiens. Ou... Ça évite aussi de perdre des goûts, là. C'est... C'est... C'est super, là, je vous dirais. Transférer. Bien, c'est sûr. Moi, j'ai juste laissé ça. Je ne sais pas si vous êtes excités comme moi. Pis là... Ça pétille. Mais là, ça s'approche pas mal de la fin, cette expérience de vin de banane sèche, là. J'ai un vin de banane... Il est vraiment bon, le petit vin, là. De banane sèche. Il est encore meilleur que l'autre, là. Dans le fond, je l'avais déjà fait. Je viens de transférer dans la tourie. Là, il n'est pas clair encore, mais il va devenir clair dans la tourie. Mais il fallait que je goûte quand même. Pis c'est mon vin aux bananes sèches. Et puis... Il est encore meilleur que l'autre. Pis il était tellement bon que j'ai décidé de le refaire, pis le filmer, t'sais... Il est bon. Tant que le vin vaut la peine, là... Il goûte vraiment à la vie de l'eau, quoi. Le petit vin de banane tira sa fin. Les bouteilles sont clinées. Je viens de les rincer à l'eau. Il va rester à les sulfiter. Donc, de mettre de l'eau plus de la poudre de sulfite, de sodium. Ça fait 35 jours qu'on a commencé notre vin de banane sèche. Après ça, ben, embouteillé. Un petit peu plus alcoolisé, mais un petit peu plus fruité aussi. C'est vraiment... On s'est rendu à l'embouteiller. Avec le petit setup, là, c'est mon petit setup, là, pour le transfert de vin. J'ai setupé mes petites bouteilles pour mettre les bouteilles par terre. Comme ça, à terre. Regarde ça, toi. J'ai pris des bouteilles de styro-mouche et récupéré. Donc, ça, c'est bon. D'une autre époque où j'ai travaillé à l'hôpital. Comme ça, si ça coule au côté, ben, ça coulera pas directement sur le plancher. Elles sont toutes nettoyées, stériles. J'utilise un moteur à pression à air. On a la tourie. C'est sous vide. On s'est grillé de petits bouchons. On a besoin de ça. Ici, j'ai lavé mes bouteilles. Après ça, j'ai mon moteur. J'ai mon autre tourie. Si ça t'intéresse de voir comment transférer du vin, tu connais pas à cause ça, ben, j'ai fait une vidéo spécialement pour toi. Ici, on a notre vin de bananes sèches. On a des bouchons là-bas. On a le filtreur. On a une autre tourie pour le transfert. Fait que, rendu là, là, le gros de l'étape est pas mal terminé. Je dirais, là, on s'en est sorti 5 sauves. Fait qu'il resterait juste à venir employer le petit moteur. Là, ça va être de venir enlever le petit bouchon ici. De même. Ça va être de venir enlever le cap 7. De même. Puis, ensuite, ça va être de venir déposer notre soutireur à vin dans la cuve. Pour qu'ainsi, le transfert se passe là. Donc, on peut voir le vin qui monte tranquillement, tranquillement. On essaye de pas mettre dans le fond de la cuve, parce que le but de la fabrication, c'est de tout faire descendre les cochonneries dans le fond. Fait que ça, on vient le jacker, là, environ au milieu de même. Voilà notre vin de bananes qui est en train de transférer, madames et messieurs. Donc, à cette étape-ci, le seul conseil que je vais donner quand on fait un petit transfert comme ça, c'est à la fin, regardez. D'accord, on a juste à pencher un petit peu la cuve de même au bouchon, avant de se traper le mollo, là. Donc, une fois qu'on est rendu à la roche, bien, on a le choix. On a le choix d'arrêter là ou de continuer. C'est sûr que si on a pas de filtreur électrique, je conseille d'arrêter là. Mais bon, moi, j'arrête quand même là, parce que... Vers la fin, on peut venir déconnecter le bout, et puis continuer comme ça, pour essayer de retirer vraiment le plus de bain possible à l'intérieur de notre filtre. Je viens juste boucher l'enbout, comme ça, comme ça, ça fait des forces de suction. Et puis, à la fin de son vin, on peut même venir pencher un petit peu, là. Et voilà, c'est le bon travail. Il faut faire le transfert effectué. Pas plus contre qu'est que ça, le transfert du vin. On vient enlever le cap ici. On vient mettre ça ici. Super! Plus le vin. Pour ce qui est de ça, bien, on peut jeter ça dans les égouts ou dans les toilettes. Par contre, essayez de bien laver votre matériel après avoir transféré votre vin, que les mouches raffoient du vin. Les capes aussi. Si tu veux parler des petits problèmes de sciarine, là. C'est très important de laver immédiatement son matériel un coup utilisé. All right! On continue? C'est très bien. Donc là, on a l'expérience du vin de banane sèche. C'est bien une banane sèche. C'est pas mal à sa fin. C'est pas mal à sa fin. Il va juste manquer, si on veut, à transférer dans nos bouteilles. Donc, on utilise ça. On utilise ça. Donc, si on a notre soutireur, là-bas. On a notre tube flexible, tube bleu, là. Et puis, on vient se mettre un petit embout de même. On vient de déposer ça de même dans le fond de la cuille. On traque ça sur la table. C'est bon. C'est bon. Regardez, Paris, la couleur de ça, là, c'est... C'est pas du pipi. Et voilà! La machine laisse partir, les amis. C'est pas du pipi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est comme ça que je transfère mon vin. C'est pas du pipi. C'est bon. C'est bon. Il manquerait juste à bouchonner le tout. Mais avant tout, une fois que nous avons terminé de transférer notre vin dans nos bouteilles, on va s'assurer qu'il y a assez d'espace pour mettre les bouchons, ou pas trop d'espace, là. Comme par exemple, nous, s'il ne manquerait pas un petit peu de vin, et puis moi, ce que je fais, bien, je transmise un petit peu comme ça. Lui, c'est correct. Lui, il y en a trois un petit peu. Donc... Et voilà. Donc, lui, il y en a pas assez un petit peu. Je vais venir ici. De trois gouttes. Et voilà, le travail. Comme ça. Lui, il y en a trois un petit peu. Donc, ici, il en manque de trois gouttes. Comme ça, comme ça. Donc, lui, s'il y en a un petit peu trop, je vais aller ici, regarder. Maintenant, regardez. Lui, il y en a trois. J'en ai mis dedans. Donc, pas de problème. Regardez comment c'est pratique d'avoir ça. Au lieu de faire plein de décorateurs, ben, écoute... Écoutez, il y aurait juste à mettre les bouchons. En tout cas, quand tu vois la face de quelqu'un au travers d'une bouteille de bouteille, on vient se munir de notre petite machine en bouteille, là. C'est qu'il est bien ici. En tout cas, quand tu vois la face de quelqu'un au travers d'une bouteille de vin, c'est parce qu'il a bien rendu clair. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as apprécié l'expérience de mon vin de banane? On a terminé l'expérience du vin de banane sèche. C'est pas mal terminé. Je vous dis à votre santé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.